bonjour les dames et messieurs bonjour balandia bisso et à congolaire télévision boyé et la moukola n'a pas un format sur les soucis à l'élo les 17 mars 2024 depuis la ville de goma tout le monde m'attendu mingi nabaye ba pona kolanda congolaire télévision nabisi ka ye bozali bozaye belé bolinga kouzala informé nabas situation ouyo eto lé kanakati ambo kanabiso yango le loto yabisi bino souboye et la moukola nouvelle émission abiso yako zala consacre et ko pesa bino ba information nabas réalité amakambo ouyo lé kanakati ambo kanabiso plus précisément à l'est de la république démocratique du congo yango tous en ati naya kouya liso soulelo comme un tribunal à jour ou yabisi abino ba ma campagne au ce jour et kanakati ambo kanoyo et jolie kanakati internet to eskézal ou kouta eskézaya vrais nini et singalito rétenir nabagnos ou yo yo ka à ce qui concerne la situation yambo koto yo pour la cobanda nazar youssouf ou kibing il a david je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la république démocratique du congo moutou ouyo a linga alanda andima ko kabelabino ba information ouya vraie concernant makambo ouyo nyo sou ezo lé kanakati ambo kanabiso paske boye bi lélo munguna pe a si a komina arme ouyo nimerik ouyo yepe a zo yitilize na makas na e na force na e nyo sou pourke lélo a neutralize vraiment banambo kanye ki banambo ko bako yo ka ba sangwana bazana bango demoralize men bisopeto zueli eze ya kol ba eke toko zalawana pona kose lambo kanabiso paske zambo kanabiso oyo playa balkanizasyon bazana ngo ezaya kol ba eke bako bako longa yango te paske bisopeto zawana buzay bele bolandakabiso na diaspora buzay bele bolandakabiso na gati amboka buzana kinchasa lubumbashi kisangani kwango kwilu kongo central buzay ebele na lubumbashi buzay ebele na chikapa tchopo donc buzay vwema ebele tolobi matondo mingi na baye oyu bandima kolanda bisopo me menwa nabande konabiso oyo ya diaspora ba ye oyu ba mi pesi ba mi pesa kako soutenir batu oyu ya est ba oyu ba la la kate ba oyu ba tsambo la kashake butu tongo pokwa vwema tolobi matondo mingi e sengelitou zala kaka motive et sengelitou zala kaka kurajé et sengelitou zala biso moko a ninyo na inite moko potomona boni toko silisa bitumba oyu ya este paske na episa kabino mkolo nyosu eke bitumba oyu eza kaka oyu ya gouvernement kongolete eza bitumba oyu e concerné biso nyoso da l'ansamble ya populasyon kongolese da l'ansamble ba kongolenyoso eza bitumba oyu e concerné biso nyoso c'est-à-dire il faut implikation na biso manso na kati ya makambo oyu ezo leka na kati ya est ya republik ponale lo tozali awali susu koka bela bino ba sango kopesa bino ba sango ya makambo oyu ezo leka l'est ya mboka lobi ba makambo ebele leka ki na kati ya mboka ya mboka yango toye kopesa bino ba précision face a la situation oyu ezo leka na kati ya mboka na biso donc eza nango ke mwendele te eza nango ke facilite eza vraiment difficile mais il faut bo tale l'ango makambo oyu ezo leka na kati ya mboka na biso lelo tozana tina yako ya kopesa bino ba informasyon face a la situation oyu ezo leka na kati ya mboka na biso toko tanga mwamuke paske toko maki mwulahi lelo nuzalo vudone empe la situation face a biloko oyu ezo leka na kati ya mboka na biso donk eza kolobaye ki lelo makambo eza ebele oyo ezo leka ya ba kalmi na ba kwe monsusu na bisika monsusu yo batu bazo betana donk yango lelo tozana intere mingi ya kosa la makambo nyoso na boboto toko tanga mwa elongo po toko komprendre masolo eza ebele donk toko makina komakina ga mwa mkanda boe poto yoka toko komprendre biso nyoso masolo ezanine la situation sécuritaire à l'est de la république à cette mi-journée de ce jeudi 21 mars est telle que information oyoza a l'est lélo lobby oyoza qui mouvement des lobbies na demi-journée oyo donc des 6h à 12h wana izalaki nini les général-major chico titan boy serait rappelé à kinshasa avec quelques autres officiers supérieurs de l'armée dans les cadres des enquêtes sur la cité de la grande base arrière des opérations contre le m23 rdf d'erwinzi toutefois aucune autorité militaire ne s'est encore exprimé s'il se fait affirmer dans un télégramme qui circule sur les réseaux sociaux data du 21 mars le l'eau boyo kakina bino ma sangro yakouro baye kemokonzi les général-major chico titan boy je vous salue en passant à bengamakina kinshasa chaké en fait des bandes d'ingalini mais je vous rappelle ici bien je vraiment intérêt de vous dire vrai aujourd'hui qu'il n'y a pas eu besoin d'accès à bengamakina bosa la vraiment attention attention et à ma cambo oyo est concerné sécurité yamboka vous êtes en train de soumettre vos opinions vous êtes en train de soumettre vos commentaires vous êtes en train de soumettre vos critiques mais personne d'entre vous qui connaît la vérité de ce qui a fait qu'il soit appelé à kinshasa donc toutefois il peut être appelé pour les réseaux d'enquête batou na ye koune kwe akindenge nini il s'exprime aussi makambo et sirindenge wana donc à la longue on ne saurait pas vraiment commenter sur ce sujet parce que sa ne regarde pas jusqu'à présent la population oyo zomitia na katya makambo wana eza ba fere oyo za courante ya armée eza makambo oyo konserine neseres ke l'armée kongolais ba officier oyo ba bengamaki parceke eza shikoye mogote eza pira ba officier mosusu oyo ba bengamaki na kinshasa pour derezo ya banquete ya kwe ye ba boniru indye kwe ya ki moniske zara ki wana me kwe ya kindenge nini donc bazana ba raison na bango bazana a raison na bango oyo tindi ke no ba benga bango na kinshasa cela aussi c'est parmi les actualités kifo a la in a l'est de la république moutou na moutou azotia ba commentaire na même jusqu'à présent nous ne savons pas encore la vérité sur la pelle oyo ba bengelie odela ya a paru ya kolo baeke ba bengelie pour les raisons d'enquête poké ba ye ba windye kwe ya ki nenge e nini sur les lignes des fois mais avant de dépasser là bas je j'appelle aussi d'autres personnes qui font commentaire là dessus donc c'est ce sujet à vraiment s'abstenir parce qu'elle est l'eau l'eau bozo yoka makamo ya internet et makassi n'oublie pas aussi parce que j'ai aussi l'intérêt de le dire aujourd'hui n'oublie pas aussi parce que c'est peut-être une chose que vous ne connaissez pas chers internautes n'oublie pas aussi que les banyarwanda les rwandais ont déjà investi dadada dans les armes numériques donc ont investi dans les mondes numériques c'est à dire bako sala sans personne propagation ya faux bruit c'est comme ça on l'appelle voilà même le terme me vient bako sala propagation ya faux bruit pb c'est le motu réputation personne était avec lui là bas au front personne c'est la réalité du terrain à part lui-même alors les rwandais ba investi na makambo ana papa baby c'est la taba autorité aux congolais et réputation alors méfiez vous de ça avant que le gouvernement congolais avant que la haute cour militaire avant que au relais on n'a ni aux eauxau au au oi eau aux benga ma begam ikuna na kinshasa est dénoncé et lobas pas parce que jusqu'à présent aucune autorité militaire n'a déjà parlé sur ce sujet aucune autorité alors avancé pas autorité on nabalobé la makambo ana nous devons faire très attention très attention parce que il ya aussi les rwandais aujourd'hui bas ce n'est pas La propagation a un faux bruit sur ce sujet. Il est content de vivre en 23 ans. Il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien. Il est bien, il est bien investi dans le monde. Alors, c'est possible que 100 personnes aient ça la circulation et l'information et qu'ils aient la fausse. Mais également, c'est possible que les dividendes aient un format choupé et ils aient la fausse. Parce qu'ils n'ont jamais dit une vérité. Alors, méfiez-vous de ça. Que les informations que ces gens sont en train de divulguer n'arrivent pas à vous mener à critiquer nos FRDC. Je vous dis, c'est vrai. Moi, personnellement, je ne compte pas d'autres forces si ce n'est pas les FRDC. Je ne compte pas d'autres forces. Que ces gens-là ne vous amènent pas à ingérer notre armée. C'est la seule que nous avons. Je vous rappelle qu'il y a des militaires qui perdent leur vie aux lignes de front là-bas. Je vous rappelle qu'il y a des soldats qui sont devenus aujourd'hui au Basin Balokoloté, Babungisam Misso, Babungisam Aboko. Ils ont perdu leurs bras et tout le reste. Alors, au lieu de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sur Internet, je vous interpelle et je vous appelle le quai. Vous devez faire tellement attention. Attachez-vous au FRDC. Attachez-vous au gouvernement congolais. En Soélie, on dit ceci. Alors, nous n'avons pas encore intérêt aujourd'hui à se moquer de notre armée. Plutôt, nous devons nous encourager entre nous. Nous devons nous encourager parce que ce sont nos frères qui sont là. Alors, nous avons intérêt à les encourager. Parce que ce n'est pas donné pour tout le monde. Être un militaire, ce n'est pas donné pour tout le monde. Le gouvernement congolaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre au Sénat. Alors, cela ne nous donne pas l'intérêt, cela ne nous donne pas le chemin. Il n'y a qu'à critiquer, il faut de soutenir Bango. N'oublie pas qu'il y a ceux-là qui mèrent chaque jour. Parce qu'ils ne veulent pas que Mokoézara balkanisé. Alors, lorsque tu ingéries, tu ingéries au nom de tout le monde. Même les mauvais, même les biens, les vrais. Même les bonnes personnes, même les mauvais, les tous, tu ingéries. Alors, priez pour ces militaires. Que Dieu les garde et qu'ils gagnent cette guerre. Ça sera vraiment intéressant. Donc, c'est ça. La première information, quant à ce qui concerne la situation à l'est de la République, c'est aussi cette interpellation du général Chico à Kinshasa. Sur les lignes de front, une accalmie est observée sur l'axe Sake Minova, en passant par Chacha, où à 9h35, dans l'avant-midi, les rebelles du M23 ont tiré des bombes sur un bateau de transport de vivres et de civils qui quittent Minova pour Goma, mais qui n'ont pas la tendre. C'est-à-dire, les rebelles du M23, l'obie, sur l'axe, Goma, Chacha, Goma, Goma, il y a Goma, il y a Mubambiro, il y a Sake, il y a Chacha, il y a Minova. AXE WANA, c'est-à-dire, la route nationale numéro D, c'est-à-dire, les lots, ils ont un intérêt, il y a des vérités, les cas, c'est-à-dire, le lobby, les affrontements étaient signalés là, depuis le samedi, alors le lobby, de 9h, de 6h à 9h35, il y a eu des affrontements qui se sont signalés là-bas, mais qui n'ont pas dit, qu'ils ont fait peut-être 30 minutes seulement, qui ont fait que 30 minutes seulement, et lors de ces affrontements entre les rebelles de M23 et les jeunes résistants, Ouazalendo, il faut le dire vrai ici que non, les M23 ont visé un bateau de transport, où ils ont transporté, ils ont mis les darrêts alimentaires, et ils ont mis les canadiens là-bas, parce que, les bateaux sont les canadiens là-bas, pour approvisionner la ville de Goma, parce qu'ils ont mis les canadiens dans le milieu de la route, ils ont mis les canadiens, ils ont mis les canadiens, L'avant, les M23 sont bloqués par les jeunes résistants Oazalendo et les EFARDEC. Et là, après, on est en Loura Minova, ils sont bloqués par les jeunes résistants Oazalendo et les EFARDEC. Donc, on va s'y aller à Chassawana, on va éviter le bas à l'anine. Mais les autres, nous avons une idée de proposer au gouvernement congolais, plus particulièrement, nous avons conduit à l'opération Bitoumbaleste de la République. Peut-être, je peux le dire même ici, que je suis dit tout, parce que tous ceux qui sont concernés dans la opération, au revanche or au nord, j'en suis dit, j'aurais cao aider parce que nous avons vu, vous allez faire SHAWANA et vous allez vous відter, vous allez, mais vous tous êtes avec vous mais il est possible de se choisir informationu, c'est que ces questions vraiment possètes. Makassi Bissotopansé Loko la population Et que vous avez la force A mettre fin à cette rébellion Vous avez la force Nous nous le croyons Au plus profond de nous que vous avez Cette capacité de mettre fin A cette barbarie AM23 Nous le croyons C'est pourquoi, raison pour laquelle Juska Prisa, toujours accompagné Bino Parce que tout y est, et que Bino Bozawana Bokousala Makambwana Ici là, maintenant Je pense que c'est qu'il y a un problème Parce que toutefois La population qui est Rékipera qui village Il y a l'espoir Où est Mataka Où est Zalaki Maintenant, c'est qu'il y a un problème Où est M23 C'est qu'il y a un problème La population qui a aidé C'est qu'il y a un problème Il y a un problème, il y a un problème Il y a un problème Bosso Mba Ki Basukoi Po Na Mariage Te Te Bosso Mba Ki Ango Te Po E Fanda Te Bosso Mba Ki Ango Po Kese A La Mousala Na Ma Plas Nyon Soana Bango Mba Baya M23 Ba Fandeli Ba E Population Ba E Population Ba Estime Kese Grandy Bosyo Mba Ki Sabato Yema I Cha Ce combat se poursuivait à Kalenguera en partie et qui voulait, affirme les sources de la région. Dans la nuit de mardi mercredi, lors des accrochages entre les rebelles du M23, une unité du groupe de Ouazalendo CMC qui était empatrouillée vers Katendere, trois morts, un blessé côté de M23 RDF et deux morts côté de Ouazalendo CMC, c'est le bilat à nous parvenu. C'est-à-dire, dans la côté de Kalenguera, il y a un fin fond. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps En tant que Jocac, on a décidé le Caloc donc. En tant que Jocac, on a décidé leisminage et le signe avec le Pouce. Il se 33, il se faut la même en train de faire des bekannts. Parce que, si je ne le dis pas à la fin, je le dis pas à la fin. Je le dis pas à la fin, je le dis pas à la fin. Je dis pas à la fin, je le dis pas à la fin. Je dis jamais, jamais, jamais que le Pouce ne a pas à la fin. A renforts de position de M23, trois camions de marque Kamaz remplis de militaires et 10 jipes 4x4 quittent la route Rwindi vers Nyanzale sont passés par Boalanda. Plusieurs sources affirment que certains de ces militaires sont arrivés à Kichanga et Kilo Lirwe et d'autres sont allés à Kibarizo. C'est-à-dire, nous venons encore vous dire ici que ces gens sont en train de se renforcer 10 jours au lendemain. Nous sommes tous les gens qui sont renforcés pour que ce soit renforcé. Mais nous sommes tous les gens qui sont à Koulobaï qui sont à Kikanga et qui sont à Kikanga et qui sont à Kikanga. Parce que nous croyons diffuser notre cœur et qu'il y a des gens qui sont à Kikanga et qui sont à Kikanga. Bien que nous nous continuons à faire, nous savons très fort que votre implication c'est de cette affaire. Et que nous nous savons que ce soit renforcé et que ce soit renforcé. Nous sommes tous les gens qui sont à Kikanga et qui sont à Kikanga. Nous avons déjà nombreux à tous les villes à Kikanga et qui sont à Kikanga et qui sont à Kikanga. Nous avons donc dit que nous n'avons pas à FRDC pour que nous nous devons à Kikanga et qui sont à Kikanga. Une accalmie est observée ce soir sur les lignes de front. Les rebelles de M23 contrôlent la localité de Kiroumou et ses environs notamment Ndaimboa et Rungou après des rides d'affrontements qui viennent de se tenir autour des 18h. Les villages de Chacha dans les groupements de Mufouni-Sanga en territoire de Masisi restent toujours sous contrôle de M23. Contrairement aux rimeurs qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux comme quoi les rebelles de M23 auraient aussi de prendre la cité de Minova. Les front man a été signalés dans cette zone toute la journée. Les dames et messieurs, voilà donc. Les informations qui étaient à notre possession pour aujourd'hui. Voilà donc les informations Oyo et Zana Ngo, Rungou Mkolo, Oyo, Yalilo. Sur les lignes de front à Routchuru, il y a les accalmies précaires qui s'observent. Nous avons entendu que l'armée entière s'est réorganisée pour prendre encore ce village longtemps occupé par les rebelles de M23. Toutefois, nous retenons que notre confiance doit rester sur l'armée congolaise. Mais nous ne saurons pas vraiment finir cette émission sans parler de ce qui concerne la situation qui est même les deux placés de guerre à l'est du pays. Et ils souffrent. Ils semblent, ils sont obligés de faire passer à l'est du pays. Ils semblent, ils sont obligés de faire passer à l'est du pays. Même quand tu as nourri quelqu'un Oui, toutes les humains me s' cinema C'�ira que tu as fait quelque chose qui vaut pour quelqu'un Tout ce que je veux dire est une panselle Comme un lobby mais ils sont venus de continuer à continuer à faire ça. Ne vous trompez pas. Ils ont des affaires, ils ont des affaires, ils ont des affaires. Ils sont là pour acheminer ça. Ils sont en train de souffrir. C'est notre frère, c'est notre père. Notre père, notre mère, les conditions qu'ils vivent, les conditions qu'ils vivent, elles sont en train de souffrir. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Restons concentrés sur le Congo Live Télévisions pour plus d'informations. Restons concentrés sur cette affaire à l'Est de la République parce qu'elle est concernée. Ça nous concerne, nous tous, et que nous devons toujours rester là pour vivre. Merci les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit au départ, je suis Youssouf Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'Est de la République Démocratique du Congo. Nous restons à votre disposition. Merci les Dames et Messieurs. Prenez surtout soin de vous. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée et à la prochaine pour une nouvelle émission. de la République Démocratique. Merci. – Sous-titrage FR 2021